La situation clandestine continue avec son lot de victimes. Des centaines de jeunes Sénégalais perdent la vie en mer en voulant rallier l'Europe. Le gouvernement du Sénégal, dans le but de mettre un terme à ces phénomènes, a mis en place une stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. Selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diome, c'est un plan qui tourne principalement sur cinq axes. L'axe 1 qui concerne la prévention. Il y a également la répression. Mais la répression ne vise pas les candidats à l'immigration. Ils sont considérés comme étant des victimes. Il s'agit aussi, à travers les points qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce plan, de faire beaucoup dans la sensibilisation. Ça peut-être nous fait ramener un peu en arrière dans le cadre du premier point, la prévention. Et pour passer au troisième point, directement, il s'agira aussi d'accompagner les migrants au retour dans les actions qui seront mises en œuvre et coordonnées par le Sénégal. Avec cette nouvelle stratégie, l'État va renforcer son dispositif de lutte contre ces fléaux et sous toutes ses formes. Et ce n'est pas une fatalité que d'observer des jeunes prendre la route maritime ou bien même, même si on n'en parle pas très souvent, prendre la route tout simplement terrestre en passant par le Mali et par le Niger. Tout cela a été étudié et minutieusement étudié. Et des solutions ont été proposées et leur mise en œuvre, à notre avis, on a d'autres points, permettra de réduire drastiquement le phénomène de la migration. La stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière sera mise en œuvre sur la période allant de 2023 à 2033. Pourtant, il y avait déjà le comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine mis en place en 2020. Reste à savoir si cette nouvelle stratégie va porter ses fruits.